... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre ce matin du 14 juillet 2019. Nous émettons en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous demarrons dans Dominical Moivote, notre série de invités. Nous recevons pour vous une Congolaise qui est venue d'ailleurs. Elle l'a appris et elle vient partager son expérience avec ce frère et ses soeurs de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Madame Sita Sandrine. Sita Sandrine, c'est une Congolaise qu'on peut appeler la diaspora. Bonjour Madame Sita. Bonjour Monsieur Serge. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous ramène aujourd'hui sur ces plateaux ? Quelles bonnes nouvelles ? Et Sandrine, elle vient d'où ? Alors, Sandrine, elle est Congolaise. Je suis Congolaise d'origine et j'habite à Bruxelles. Et je viens donc avec... Pour partager en fait, je viens vers les Congolais, vers mes frères et mes soeurs Congolaises pour partager mon savoir, mon expertise qui est donc la coiffure protectrice, la coiffure en général, mais plutôt la coiffure protectrice, les techniques de tressage. Coiffure protectrice, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, la coiffure protectrice, comme on l'entend, c'est une coiffure qui protège le cheveu, mais qui va surtout respecter la nature de notre cheveu, qui va aider à notre cheveu à croître normalement. Donc, dans ce genre de coiffure-là, on va éviter toutes les tractions, le fait que la coiffure tire, on va éviter d'avoir des cheveux en mauvaise santé, puisqu'on veut vraiment avoir un cheveu en bonne santé. On va surtout respecter les pointes de nos cheveux qui sont souvent cassantes, souvent en mauvaise santé. On va surtout éviter dans cette coiffure-là l'alopécie, qui est une maladie, enfin, ce n'est pas vraiment une maladie, mais c'est une pathologie pour le cuir chevelu, dont beaucoup de personnes souffrent. Et nous, on veut vraiment lutter contre ça, et on est là vraiment pour promouvoir le bien-être et la santé de nos cheveux. Ça ne s'intéresse qu'à la femme congolaise, si les hommes ont le droit de venir faire soigner leurs cheveux, faire protéger leurs cheveux. C'est une très bonne question, merci. Alors, bien souvent, on nous pose cette question-là, mais les hommes sont invités, les hommes sont vraiment... On parle à tout le monde, en fait. Mais on veut surtout aussi parler aux hommes, puisque donc, c'est vous, hein. Donc, soit vous avez des cheveux, vous voulez... En général, les hommes coupent leurs cheveux, mais quand ils ont des cheveux, donc vous êtes les bienvenus, et même si vous ne laissez pas pousser vos cheveux, vous avez des mamans, vous avez des sœurs, vous avez des frères, et vous devez... Donc, on aimerait, en fait, vous conscientiser par rapport à cela, puisque c'est vous, des fois, qui allez, donc, acheter des produits, etc. Vous aider à entretenir, en fait, nos cheveux, à nous, les femmes. Et donc, voilà, on aimerait aussi vous sensibiliser, vous, surtout, par rapport à ces techniques-là, qui sont moins agressives, moins abusives, en fait, pour nos cheveux. Et ça se passe comment ? Qui doit participer ? Enfin, aux ateliers que vous organisez, et comment faire pour entrer en contact avec vous et y parvenir ? Alors, on a, donc, mis en place des ateliers à Bruxelles, depuis déjà un an. On aide, en fait, les coiffeurs, les personnes qui ne sont peut-être pas dans le domaine de la coiffure, mais qui sont intéressées par ces techniques-là, ce bien-être-là. Alors, il y a différentes parties, donc, il y a deux parties, en général, dans nos ateliers. Souvent, on donne des conférences aussi. Mais il y a toujours une partie, donc, théorique, où on parle de tout ce qui est, voilà, soins, routine capillaire, anatomie capillaire, structure du cheveu. Donc, les coiffeurs, les experts du tressage peuvent venir pour avoir un supplément, surtout si ce sont des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité, en fait, de connaître, en fait, ce savoir-là. Donc, on accueille les coiffeurs, les non-coiffeurs, les hommes, les femmes. Et vraiment, pour nous rencontrer, il suffit, donc, d'aller sur notre site internet, zaraga.com. On est également sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Instagram, zaraga Breds. Vous pouvez, donc, remplir le formulaire d'inscription directement pour vous inscrire. On a ouvert les ateliers à Kinshasa aussi. Ou bien, vous pouvez, donc, nous téléphoner directement. On est vraiment ouvert. On est là pour vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir vers nous. On sera là pour vous répondre. Et si on doit vous téléphoner, c'est par quel numéro de contact ? Vous n'avez pas de siège ici, à Kinshasa ? Alors, on n'a pas pour l'instant un siège vraiment fixe ici, à Kinshasa. Mais, donc, c'est pour ça qu'on est venus récemment, justement, pour pouvoir, voilà, installer vraiment le siège ici, à Kinshasa. Donc, vous pouvez nous contacter sur le numéro WhatsApp, donc, au 0032 498 79 80 93. Donc, vous vous adressez maintenant aux dames ou encore aux hommes qui tiennent le salon de coiffure à Kinshasa. Quel est leur intérêt dans ce que vous venez organiser ici au pays ? Alors, nous avons eu à rencontrer certains professionnels de la coiffure, donc, en Belgique, à Bruxelles, qui viennent de Kinshasa, et qui nous ont dit, voilà, nous, on a du mal, en fait, à trouver vraiment des formations pour les techniques que vous apprenez, donc, le tressage, surtout, et tout ce qui est soin sur le cheveu afro, bouclé, crépu, frisé. Et nous aimerions vraiment rencontrer ces professionnels-là et les aider, donc, à approfondir, en fait, leur connaissance sur ces techniques-là, mais également sur, voilà, la prise en charge, en fait, de quelqu'un qui a un cheveu non défrisé, par exemple, c'est une problématique, c'est quelque chose que... C'est une formation qu'on ne donne pas. Et, voilà, on aimerait vraiment pouvoir, nous, de ce que nous avons appris, pouvoir, en fait, aider ces professionnels-là à approfondir leur connaissance et à améliorer, en fait, à faire grandir leur expertise, en fait. Bon, la question qui fâche, ça coûte combien, la participation ? Alors, la participation, oui, donc, justement, j'oubliais, donc, de le dire, il y a différents tarifs, mais on essaie vraiment de rester, donc, dans les... On essaie de rester avec des prix, quand même, démocratiques pour les personnes qui... On a aussi des tarifs étudiants, pour les personnes, par exemple, étudiantes qui n'ont peut-être pas besoin de... ou même, peut-être pas, les moyens de mettre le paquet, vraiment, pour se former, mais la formation, c'est important. La formation coûte quand même un prix. On a, par exemple, ce dimanche, un atelier, donc, un atelier qui fait sous forme de conférence, qui est au prix d'entrée de 10 dollars pour tout le monde, en fait, et on a fait un tarif préférentiel pour les étudiants. À quelle heure il est lieu ? À 5 000 francs. Alors, à quelle heure ? C'est à l'Hôtel Marica, ce dimanche, 14 juillet, à 13h00 jusqu'à 17h. En quelle Marica ? La résidence Marica. Résidence Marica, c'est où ? À la commune de La Gombée, pas loin du boulevard du 30 juin, et ça se situe, donc, sur l'avenue du livre numéro 46 B. Bon, on va se quitter, mais j'ai une préoccupation. Et qu'est-ce qu'on fait pour une fillette âgée de 2 ans qui a des chevets naturels, OK ? À chaque fois que ça pousse, ça réagit. Il y a des plaies qui apparaissent, tout et tout et tout. Comment faire pour résoudre un tel problème ? La première des choses à faire, c'est d'abord, déjà pour les enfants, on va éviter de faire des coiffures très alourdissantes, donc avec des mèches qui tirent, qui sont lourdes. On va éviter le défrisage, on ne défrisse pas déjà les cheveux d'un enfant, surtout quand l'enfant commence à avoir peut-être de la teigne, des plaies. Et quand le cuir chevelu est sensibilisé, on va aller chez un professionnel, obligé, on va aller chez un professionnel de la coiffure. S'il a cette expertise-là, s'il a des notions en dermatologie, il faut faire un diagnostic capillaire. Et si votre coiffeur n'a pas cette possibilité-là de vous réorienter vers un médecin, il faut vraiment aller voir un professionnel de la santé, il faut aller voir un dermatologue pour cela. Merci beaucoup, c'était un plaisir de changer avec vous, Mme Sandrine Sita. Un très grand merci, c'était également un plaisir pour moi d'être ici à Kinshasa et de partager ces quelques connaissances avec vous. Merci. Mesdames, Messieurs, place à École à la Loupe. Moi, je vous retrouve juste après École à la Loupe pour la suite de Dominique Allemont-Votre. Sous-titrage ST' 501